Le règlement n'est pas un document banal. C'est un document que l'on rédige dès l'ouverture de la bibliothèque. Il définit les conditions d'usage des locaux ainsi que les modalités d'emprunt. Il doit être validé, signé et daté par vos tutelles et sera affiché dans vos locaux. En effet, c'est un document officiel qui sert de référence pour vous comme pour vos usagers, vos supérieurs doivent donc en être informés et être en accord avec ce qui est inscrit dedans. Il est conseillé de le dater car il peut être modifié en fonction des besoins si vous créez un nouveau service par exemple. Sa rédaction doit être claire et compréhensible par tous. N'employez pas de jargon trop professionnel. De même, il doit être positif et présenter à l'usager ses droits avant de lui imposer des devoirs. Par exemple, au lieu d'écrire « il est interdit de manger dans les locaux », vous pouvez être moins directif en utilisant la phrase « les aliments et les boissons ne sont pas admis dans les locaux ». Un règlement fait facilement deux pages, il peut donc être fastidieux pour les lecteurs de le lire en entier, notamment pour les enfants. Il est ainsi conseillé d'en rédiger un abrégé qui pourra aussi faire office de documents de communication. Enfin, certaines bibliothèques font systématiquement signer le règlement à leur lecteur lors de l'inscription et en gardent un exemplaire. En cas de problème, le lecteur ne peut pas dire qu'il ne savait pas. Maintenant que nous avons fait le point sur la forme du document, intéressons-nous au fond. En préambule, vous pouvez exposer en deux ou trois phrases les missions et objectifs de la bibliothèque. Ensuite, indiquer les conditions d'inscription, autrement dit, les pièces à fournir. Les tarifs d'adhésion, s'ils existent, devront faire l'objet d'un autre document, car souvent, les tarifs évoluent plus rapidement que le règlement lui-même, ce qui obligerait à le modifier trop souvent. Troisièmement, préciser les conditions de prêt et de consultation des documents. Enfin, indiquer les recommandations et les interdictions. C'est dans cette partie qu'il faudra veiller à rester positif et à mettre en avant ce qui est permis et les services offerts. Revenons plus en détail sur la consultation des documents et les conditions de prêt. La consultation des documents détermine les livres qui sont empruntables et ceux qui ne le sont pas. Et il faudra bien préciser dans le règlement quels sont les seconds. Les conditions de prêt, quant à elles, définissent le nombre de prêts par personne, la durée du prêt, les conditions de renouvellement et de réservation, ainsi que les éventuelles pénalités de retard. Du coup, la question se pose. Combien de livres allez-vous prêter au lecteur ? Cette question est difficile à résoudre, surtout lorsque la bibliothèque vient d'ouvrir. En effet, si vous laissez trop de latitude, par exemple 12 à 15 livres empruntables, vous risquez de vous retrouver avec des étagères vides et des lecteurs mécontents. Au contraire, si vous limitez trop le nombre des emprunts, 3 à 5 livres par exemple, alors que votre fond est important, vous risquez d'avoir beaucoup de livres sur les étagères et des usagers mécontents de ne pas pouvoir en emprunter plus. Il faut donc ajuster le nombre de prêts au fond documentaire, mais vous pouvez aussi diviser le nombre d'emprunts autorisés par catégorie de documents. Par exemple, au lieu d'autoriser l'emprunt de 10 documents indifférenciés, vous pouvez autoriser l'emprunt de 3 romans, 2 revues, 3 albums, 1 DVD et 1 CD. Ainsi, l'usager ne sera pas frustré et aura tendance à revenir plus souvent. Il faudra aussi préciser la durée de l'emprunt qui varie en fonction des pays. Par exemple, en France, elle est très souvent de 3 semaines. Il faudra également donner la possibilité aux usagers de prolonger leurs prêts au-delà de la durée réglementaire. Soyez vigilant quant à la durée de prolongation car pendant qu'un livre est prêté, les autres lecteurs ne peuvent pas bénéficier de cet ouvrage. Si votre logiciel de gestion vous le permet, prévoyez une durée de prêts à part pour les documents très demandés, par exemple, 2 semaines au lieu de 3. N'oublions pas la réservation des documents qui est un service très apprécié des lecteurs. Elle peut être proposée par Internet ou par téléphone. Toutefois, un lecteur ne peut pas réserver un nombre de livres illimité. Il faudra donc déterminer quel type et combien d'ouvrages ils peuvent réserver. Enfin, tous les lecteurs ne sont pas ponctuels et il faudra ainsi déterminer des pénalités de retard. Elles peuvent être monétaires ou en nature, mais avant de procéder aux pénalités, prévoyez tout de même un rappel par mail, téléphone ou envoi postal. N'hésitez pas à exiger le remboursement ou le remplacement des documents perdus ou abîmés car cela arrive fréquemment. Pour conclure, n'hésitez pas à solliciter l'aide de vos tutelles et de vos partenaires qui vous aideront à rédiger un règlement qui colle aux réalités du territoire. et pensez à consulter les nombreux exemples de règlements disponibles dans les ressources complémentaires. A bientôt dans une prochaine vidéo.